donc c'est par rapport à la manifestation qui va commencer demain maintenant pour ceux qui veulent appeler on a déjà parlé tout à l'heure pour ceux qui veulent appeler pour poser des questions bundes est mieux placé pour répondre parce que ce sont eux qui sont qui sont au courant de ce qui se passe vraiment vraiment on était déconnecté voilà donc vous pouvez appeler au numéro habituel ceux qui sont en france vous appelez au au 06 27 85 89 96 ceux qui sont hors de la france pour ajouter le 0 0 33 6 27 85 89 96 donc voilà ce qui est en train d'appeler tout à l'heure c'était pas le moment maintenant vous pouvez essayer d'appeler votre politicien moudi la doit venir le raté de tous les politiciens combat des 40 ans pour un résultat de deux ans comme donc si vous voulez appeler en plus il ya un truc là s'il ya des gens qui sont au courant de cette manifestation les organisateurs si via vous êtes là si vous nous entendez vous pouvez appeler pour donner pour nous éclaircir pour les gens qui ont des nouvelles aussi maintenant ceux qui viennent de nous rejoindre parce qu'il doit y avoir des nouvelles têtes là qui sont arrivés par rapport à à à la manifestation bundesna falladi quoi qu'il en soit qu'on vous dise qu'alpha bien qu'ils ne viennent pas peu importe il est la france c'est chez lui qui vient bien chez vous ça aussi c'est chez lui voilà déjà il est plus français que qui n'est donc qu'ils viennent là qu'ils ne viennent pas pas que ce soit reporté ben tout ce soit pas reporté ben il faut aller à la manifestation autour de ta bureau demain et le 18 voilà il faut y aller manifester son mécontentement ce n'est pas pour un parti politique c'est pas pour paul c'est pas pour pierre ce n'est pour personne c'est pour vous même voilà vous n'êtes pas content on n'est pas content tous ceux qui ne sont pas content il faut y aller ce n'est pas pour un parti politique que pour vous même parce que non seulement il est illégal il paraît que sur trois élections il n'a jamais gagné d'élection il y a des gens qui disent qu'il a gagné une seule il y a des gens qui disent qu'il n'a jamais gagné d'élection donc si l'ursa il arrive à s'imposer avec ça pendant 10 ans cette élection là aussi on sait comment ça s'est passé on va le laisser s'asseoir encore 5 ans ou 6 ans ou quand un problème va arriver on va se retourner avec des gens pires que alpha c'est à dire même nos larmes ne pourront pas couler nos larmes ne pourront pas couler parce que moi ce que je déploie lui va expliquer tout à l'heure l'affaire des manifestations le truc est que quand on voit la guinée comment elle est quand on la prend logiquement sincèrement honnêtement et logiquement l'argent de la guinée ne doit pas quitter la France nous qui vivons ici on doit pas renvoyer de l'argent à nos parents quand on voit la situation de la guinée logiquement l'argent doit quitter la guinée pour venir de se retrouver les gens ne doivent pas s'asseoir là-bas attendre 100 euros 200 euros 300 euros vendre leur terrain pour que leurs enfants viennent ici c'est honteux c'est à dire il n'y a pas d'avenir tout l'avenir tout l'avenir est basé sur l'immigration et alpha lui-même il a immigré depuis sa génération nous aussi ceux qui sont derrière ceux qui sont derrière c'est à dire tout notre problème c'est qu'on parte de la guinée mais on aura quel avenir depuis que les gens partent depuis qu'on part qu'est-ce que ça a apporté ce n'est pas normal ça n'a rien apporté c'est fait que désolation ça ne change pas le système ça change les familles mais si tout va bien en guinée toi qui n'a pas besoin de venir ici de travailler pour envoyer la france n'est pas un scandale il y a mamma djan qui pose la question mamma djan balde keita si alpha sera en france le 18 ou non il sera là mon frère il sera là il est en train de brouiller sa piste il y a plus d'une semaine il l'a quitté il n'a pas fêté en guinée il est venu à l'investiture en ouganda jusqu'à présent il n'est pas retourné ce matin on m'a informé qu'il était sur djibouti donc il s'approche petit à petit à chose alors c'est de l'intox qu'on est en train de faire c'est les journaux guinéens qui sont en train ou bien les débats des faux débats dans les radios en guinée qui disent qu'alpha ne viendra pas alpha a déboursé une forte somme dans les médias pour ne pas qu'on parle de lui puisque ça lui a été dit il dira coûte que coûte par les émets c'est pourquoi d'ailleurs il a bloqué la prière de la nuit pendant le mois de ramadan pour lui ça va venir d'un moment à l'autre il ne sait pas quand donc il évite les regroupements alpha a débloqué une forte somme pour bloquer si vous avez remarqué il ya quasiment pas de guinéens qui parle aujourd'hui dans les médias internationaux même même localement même localement on n'invite pas presque les guinéens à s'exprimer alors que ça ne va pas en guiné ça ne va pas du tout nous sommes bloqués partout à rfi france 24 tv partout les guinéens ne parle pas ou soit quand tu viens on te on te briffe écoute tu es là tu parles pas de ça tu dois pas taper très fort mais c'est comme ça alors c'est pourquoi tous les guinéens tous ensemble à partir de demain jusqu'au 18 pour montrer notre ras le bol nous ne cautionnons pas vous savez pourquoi jusqu'à présent marie la communauté internationale est inerte il n'y a pas d'action envers le peuple de guiné ils savent ce qui se passe en guiné mais c'est parce qu'il n'y a pas une une comment une harmonie de combat c'est justement ça c'est justement ça qu'on va commencer demain on va se donner les mains pour que prochaine prochainement le combat soit un indivisible contre alpha tout le monde tous contre l'ennemi de la guiné le seul ennemi de la guiné alpha condé il ya aminata aussi qui vient de m'amener un message là je sais pas tout qui est bloqué à il faut leur dire qu'ils peuvent appeler sur whatsapp bunda ce numéro c'est là oui oui il faut voir le numéro affiché m'a affiché à lui ceux qui sont en france vous pouvez appeler sur le 06 27 85 89 96 ceux qui sont hors de la france vous mettez 0 0 33 6 27 85 89 96 vous pouvez appeler sur whatsapp à l'étranger ce que c'est en france il faut appeler directement c'est pas la peine d'appeler sur whatsapp si vous êtes en france s'il vous plaît bunda se reprendra aux questions incha'Allah donc je disais les deux dates retenues 16 et 18 à partir de 11 heures pour un peu revenir pour ceux qui viennent de vous prendre la marche cette manifestation s'inscrit dans un cadre de désavouement alpha condé c'est pour montrer à l'opinion internationale que nous ne sommes pas d'accord parce que si nous restons ne rien faire que alpha condé viennent et partent comme ça en guinée ils vont dire que nous cautionnons nous aussi à l'extérieur ici alors c'est pour ça il faut sortir demain montrer commencer à sortir demain pour montrer que nous sommes pas d'accord avec ce qui se passe à conakry alpha condé n'est plus le représentant légitime de la guinée donc ce que la france veut faire pour les différents pays africains alpha condé n'est pas le représentant guinée donc si si s'il y a lieu à à contacter aujourd'hui c'est il faut le faire directement avec les associations ils pourront mieux faire à la place de ce gouvernement maudit comme tu aimes le dit à la place de ce gouvernement là donc je te dis il faut il faut aller tu as vu les filets sociaux les filets sociaux avaient commencé à conakry vers les 2013 j'ai été au lancement à kindia ils ont ils ont ils ont pu écouter ça parce qu'ils n'avaient parce que la banque mondiale faisait ça directement avec les associations je te dis marie ils ont créé des groupes des associations pour pouvoir interrompre ça ils ont amené pour pouvoir tirer de l'argent à la banque mondiale alors que ça l'action là était là pour aider la jeunesse qui est là j'étais là à kindia donc alpha bon on dit ici qu'il est tout mal et si gris alpha entre le négocié avec l'ambassade oui mais bien sûr il veut il va forcer la situation parce que c'est honteux pour lui qu'il soit de la france aux français qu'il ne soit pas invité à cette grande rencontre c'est ça veut dire qu'il est ignoré quelque part et c'est normal on ne s'attendait pas tout le monde qu'elle ne s'attendait pas de ce comportement avec alpha qu'il vient de plonger encore la guinée dans la misère on ne peut appeler que comme ça voilà alpha oui c'est bon demain on commencera à demander le départ c'est pur et simple d'alpha donc nous allons demander le départ d'alpha simplement en tout cas vu que c'est la diaspora vu que c'est la diaspora qui nourrit la guinée donc nous avons notre mot à dire vraiment voilà voilà allo allo le collection m'aura ful le collection m'aura ful voque vous êtes assis là bas vous dites ce qui est vous dites ça vous pensez que l'immigration apporte comme il y a la guinée vous parlez-vous là que l'immigration apporte comme il y a la guinée vous pensez que l'on se dit pas partout on en France, aux Etats-Unis, en l'Occident, il n'y a aucun pays qui a un standard. Il n'y a pas de standard. Marie, laisse-moi te dire. Marie, ils disent que nous sommes assis ici. Je te dis un fait. Alpha Condé est en train de vendre le passeport dynéen aujourd'hui à l'étranger, au dynéen de l'étranger. Plus cher, il met la différence entre nous. Donc ces gens-là, il ne faut pas les écouter et dire que nous sommes là, assis ici, à l'Occident. C'est nous qui sommes le poumon de l'économie guinéenne aujourd'hui. En tout cas, les Guiniens de l'étranger, c'est nous qui sommes. Le passeport, il est vendu. Alpha va le vendre à 250 euros pour 10 ans. Pour les Guiniens de l'intérieur, 1 million. Pourquoi cette différence ? C'est-à-dire que c'est une simple escroquerie. C'est un gouvernement d'escro. Une bande d'escro qui est là aujourd'hui. Ça veut dire qu'ils n'ont rien dans les caisses. Ils ont fini de délapider le tout. Ils ne savent pas comment est-ce qu'il faut remplir les caisses de l'État. Ils ont fini de tout bousiller. Il n'y en a pas. Les plans de sortie de crise, ils n'en ont pas. Donc Alpha viendra pour ces choses-là. Il n'y a plus d'argent en Guinée. Je le repère. Ils ont fait la planche à bière le mois passé. Même le mois qui vient là, s'ils ne viennent pas rapidement à Paris, ils feront la même chose. Donc il n'y a plus rien qu'il faut qu'il n'y ait pas. Ils nous ont prévenu déjà. S'ils le viennent, il va venir forcer à Paris. Il va venir à Paris. Donc, mobilisons-nous. Mobilisons-nous. Commençons à sortir tous les Guinéens de la France. Pour tous ceux qui ont payé. Parce qu'on a commencé cette information, cette communication, il n'y a plus de mois. Il n'y a plus de mois. Venez pour montrer votre album à la communauté internationale. La communauté internationale n'attend que le rapport de force. Le rapport, quand il balancera de notre côté, c'est en ce moment qu'ils viendront de se courir. C'est pourquoi nous allons commencer. C'est un coup d'envoi qu'on va donner à Paris. C'est un coup d'envoi. Ça, ça doit se continuer. Ça doit continuer. Nous allons faire toutes les grandes villes de la France. Nous allons partir aux États-Unis dans des meetings. En Australie, partout où besoin sera, où les Guinéens seront. On ira au contact des Guinéens pour leur donner des informations. Pour que tous les Guinéens soient au même niveau. Il y a trop de désinformation dans les radios en Guinéen, partout. Oui. Mais ils sont en sortant des gens. Ils ne disent pas la réalité au peuple de Guinéen. Ce qui se passe, ils ne disent pas ça. Ils cachent la réalité. Mais il faut que le peuple souffre. Le peuple souffre. Et donc, vous venez d'en faire. Comme disait tout à l'heure notre sœur Chimène, le kilo de viande a été vendu à quelques endroits à 85 000 francs. Plus que le kilo normal en France ici. Le Guinéen ne vit plus. Alpha Condé n'est pas venu pour ça. Et ensuite, il se permet de tirer sur les Guinéens. Dès qu'il y a quelque chose, un malentendu entre un travailleur aujourd'hui et, je ne sais pas, ses créanciers, il tue les Guinéens au profit de ces créanciers-là. C'est inacceptable. On ne peut pas continuer dans ce sens. Il faut qu'on puisse arrêter ces faits-là. C'est pourquoi nous allons sortir. Nous allons commencer à sortir demain. Nous allons commencer à sortir demain. Alpha viendra. Alpha est en train de brouiller sa piste. Il viendra. Il n'a pas fêté en Guiné. Et jusqu'au moment où on parle, il n'est pas rentré en Guiné. Donc, ça veut dire qu'il viendra en France. Les désinformations, l'intoxication, c'est la presse guinéenne qui est en train de faire ça. Aucune radio, aucune presse en Europe ici n'a dit qu'Alpha ne sera pas là. Personne. Où vient-toi, tu as entendu parler. Où tu as vu écrire quelque part. Personne. Donc, Alpha viendra. Sortez donc massivement demain. Commencez à sortir demain jusqu'au 18. Voilà. Ça fait plus de 40 ans. Ces gens-là, les mêmes personnes, on les voit dans les crises de décision. Dans les milieux de crise de décision en Guinée. Les mêmes personnes. Et la grande ou la guinéenne à Yaga de Kerima. Les mêmes personnes. Qu'est-ce que vous devez đểkan ? Oui. Et bien, il y a beaucoup de choses. Et même, c'est que moi-même y a un. Après, je ne sais pas si je peux. Je ne sais pas si je peux. Du coup, je ne sais pas si je peux. Parce que tu as écrit le temps. Tu as des familles pour les familles pour les familles. Tu ne sais pas qu'ils ne sont pas, tu ne sais pas. Il a fini de jeter toutes les premières pierres en Guinée. Toutes les premières pierres pour mon pierre yoto élevé. Rien du tout. Il y a 200 000 logements pierres lancés. Et puis tu vois des soussous, des maudits soussous qui apprécient cela. Nous sommes dans l'appartement féminin. Des maudits. Et qu'il n'y a pas de maudit. Il 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 n'y a pas de maudit. pour exprimer votre albol. Sortez, on vous appelle demain. Je vous appelle le rassemblement d'Antoine. Je vous appelle le rassemblement d'Antoine. Ça, c'est pas normal. On en est dit, quoi. Et moi, c'est que ça va bien démarrer. Non, on est souverain. Non, on est si. Non, on est ça. Tu sais qu'ils ont des enfants ici. Plus tu as des enfants à l'étranger, mieux tu vis. Mais ça, c'est une honte. Ça, c'est une honte. Depuis que l'on a fini à Guinée, c'est pour ça. Mais quand est-ce que ça a été ? Les gens qui sont là, ils se sont là et ils se sont là. Ils se sont là. Il y a des problèmes. S'il s'y endre, c'est une emigration. J'en ai un problème. Il s'y endre, c'est une emigrature. Comme on a parlé à l'enfer, C'est une emigrature. Après, c'est un problème à de septembre. Après, il y a des enfants, il s'y endre, il s'y endre. Mais il s'y endre, il s'y endre. Il s'y endre dit. Il s'y endre. Il s'y endre, il s'y endre. Parce que, je ne sais pas comment vous dire ça. C'est impossible. Qu'est-ce qui est impossible ? Qu'est-ce qui est impossible ? On va se battre pour la Guinée. on va commencer demain sortons on vient de tirer sur les gens de Coursa à cause de l'or les gens de Coursa leur ont demandé simplement qu'ils veulent faire l'agriculture qu'ils veulent faire l'agriculture du coton il a promis à ces gens-là qu'il va amener le nécessaire pour que ces gens-là fassent leur culture c'est ce que ces gens-là connaissent savent faire à leur fort étonnement il y a des sociétés des burkinabés qui viennent installer des machines et autres mais je te dis ils disent ah mais ils ne savent pas c'est quoi on tire sur les gens les images sont là on ne peut pas continuer on a dit à nos parents qu'Alpha c'est autre chose Alpha est venu pour déstabiliser la Guinée Alpha est venu pour déstabiliser la Guinée Alpha n'a aucun respect pour les Guinéens quiconque faillit à sa volonté va en pâtir je vous dis même sa propre femme aujourd'hui vous l'avez vu à l'investiture comment elle a été ignorée pour vous dire c'est pourquoi nous allons sortir demain nous allons commencer à sortir demain jusqu'au 18 et ça va continuer maintenant jusqu'au départ définitif d'Alpha ça va se faire avec tous les Guinéens les gens vont dire ah où est-ce que vous allez gagner les moins ça se fera avec les Guinéens vous-même on est plus de plus de 20 000 Guinéens à l'étranger on peut avoir ce financement avec vous on peut financer tout c'est après que la communauté internationale et qu'est-ce qui s'est passé au Mali chère d'Alpha au Mali il y a une seule personne qui a pris le devant et ça a marché ça n'a fait que 3 mois Ibeka est tombée Marie, c'est pourquoi je te dis ne nous fatiguons pas ceux qui sont en train de toujours défendre mais je dis ne nous fatiguons pas jusqu'à la dernière minute il y a eu des gens qui ont soutenu Ibeka ils sont tombés ensemble ça va se faire donc prenons le devant pour le peuple de Guiné c'est ce qu'on va c'est-à-dire qu'Alpha tombe pas qu'il tombe pas c'est un maudit tout le monde il faut dire il y a un certain Soudaï Soudaï Diallo qui veut intervenir tu disais le numéro c'est pas bien tu peux reprendre le numéro tu peux reprendre le numéro pour les gens s'il te plaît s'il est en France ça sera le 06 27 85 89 96 si c'est en France 06 27 85 89 96 s'il est hors de la France sur Whatsapp 0033 6 27 85 89 96 l'intéressé met l'indicatif de la France voilà donc c'est ça nous Alpha ne peut pas quitter la Guinée il a il a militarisé aujourd'hui qu'on a créé partout où vous partez il y a des des trucs comment ça s'appelle des barrages il a militarisé il a militarisé c'est un démocrate ça qui gouverne avec les armes oui il gouverne avec les armes parce qu'on voit ça c'est intéressant c'est pas compliqué c'est pourquoi nous allons sortir demain nous allons commencer à sortir demain pour venir pour dire non voilà non seulement pour que nos parents qui sont en prison avec lui soient libérés mais aussi qu'on récupère notre nation dans ses bras et lui et sa bande d'escrocs là il ne faut plus attendre chers Guinéens allez-y affronter on va affronter Alpha on l'a fait mais séparément cette fois-ci on se mobilise mobilisons-nous faisons-le en tant que Guinéens laissons-nous combattons Alpha après on verra il faut appeler ceux qui envoient le message là oui le regroupement oui le regroupement Bouba Kamara le regroupement est autorisé nous avons nos frères qui ont fait le nécessaire dans ce sens il y a le CTG pour comporter parole Sorel Keïta il y a la force vive mettez le coeur il y a un homme qui est là il y a un homme ça fait longtemps je n'ai pas vu les âmes prenez les bâtons les bâtons les bâtons les bâtons les bâtons les adeptes la malédiction la force vive avec notre frère la force vive avec notre frère Makanira le vrai Makanira de Paris il y a il y a aussi l'ANAD l'ANAD il y a Réveil Guinée il y a le MDLG le mouvement démocratique pour le changement il y a le FNDC bien sûr le FNDC aussi donc voici les organisations qui sont qui pilotent aujourd'hui cette rencontre cette manifestation en France et ça va continuer notre objectif est de mettre comment dirais-je une alliance en place pour pouvoir mener ce combat au pays nooo c'est quelqu'un qui appelle il faut prendre donc sortez massif on nous apprend d'ailleurs qu'Alpha est en France donc si vous n'appelez pas à demain vous pouvez poser des questions aussi comme ça on voit ah c'est tout c'est tout c'est tout ce que j'ai quitté il a déjà il m'a fait le il m'a fait le il m'a fait le 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 et la problématique parce que tu es malhonnête laisse tomber en calme en calme oui bonsoir bonsoir comment ça va ça va Dieu merci vous voulez intervenir vous voulez intervenir oui chérie papa Jamila je parle très bien je parle un peu bien un peu de tout je parle un peu de tout je parle malinque ni mani kakam folakè c'est papa Jamila Malika l'ennui Fula l'ennui Forestier l'ennui Thomas Soso l'ennui Abel l'ennui ça va aller voilà voilà Agna Gira Kale Moll La Côte La Côte La Côte La Côte La Côte mais je voulais intervenir concernant la guinée c'est que j'ai quelque chose à vous dire allez si non il y a un dième déjà non moi je peux vous dire qu'Alpha est déjà en France ah mais c'est car non mais va pas c'est que j'ai un dième 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 parce que son avion n'est pas technique tout ça là c'est pour tromper l'apparence on ne peut pas que les gens sortent massivement à Paris pour le conner et tout c'est pourquoi ils font ça c'est vraiment privé en Guinée et puis c'est le groupe qui font ça parce que oui mais vraiment je voulais parler un peu sur les prisonniers politiques aussi en Guinée parce que il y a eu j'ai écouté beaucoup de blogueurs mais il y a quelque chose que beaucoup des amis qui sont là-bas là c'est pas tous qui sont là-bas là qui sont vraiment des prisonniers politiques il y a d'autres là-bas qui sont là-bas qui prennent chaque mois qui sont là-bas ça c'est pour accompagner seulement le groupe pour dire que c'est pas le truc qu'ils ont pris c'est pas seulement les sous-sous c'est pas seulement l'humanité je connais deux personnes là-bas c'est un espion donc je voulais dire à tous les qui m'ont d'abord qu'il arrive à comprendre ça le gars-là il est très très dangereux et sa politique est très très grave pour l'humanité je vous jure je vous jure il y a deux qui sont en prison c'est les deux là c'est des gens qui sont payés chaque mois par Alpha Condé parce que c'est des gens qui sont là-bas seulement comme espion pour nous pour arrêter les sous-sous pour dire leur nom qu'est-ce que vous voyez vous pouvez dire leur nom bon il y a un certain Condé un certain Condé bon je ne sais pas si c'est possible de dire leur nom je vous dis seulement comme ça seulement pour que vous compreniez il y a deux prisonniers politiques pour Alpha Condé qui l'a mélangé là-bas seulement pour accomplir sa mission pour dire que c'est pas seulement le pur c'est pas seulement la malinité c'est pas les sous-sous parce que moi tous les guineaux sont les mêmes pour moi mais je me signale ça seulement parce que je suis quelqu'un que je connais très bien très bien très bien donc trois autres choses tout que je peux dire par là je demande tous les guineaux qui sont en France et à côté de la France de sortir de quitter ici c'est en Belgique de quitter là-bas à partir en France dormir là-bas parce que moi je vais bouger tout de suite ici avec nous pour arriver en France vers 6h du matin comme ça ou 7h donc nous nous sommes prêts nous sommes il y a plus de 8 personnes ici qui veulent aller venez 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 je ne sais pas le nom de l'hôtel mais il est déjà là-bas mais il cherche à tromper l'apparence donc il n'est pas là-bas oui moi j'entends moi j'entends est-ce que les autres entendent ? moi j'entends donc il est bon moment de sortir il est bon moment de sortir parce que si nous laissons ça les gens ne font que parler les gens ne font que parler parler il faut qu'on se lève tous c'est-à-dire ce qu'on va faire l'abbé l'État l'Allemagne l'Allemagne la Belgique les États-Unis le Canada partout il y a une route il y a un Guinée c'est bon le gouvernement qui n'a pas ce débit maintenant parce qu'on a tout perdu on a tout perdu dans notre pays ce que le jeune là vous parle la voix est descendue je vous dis la vérité on a tout perdu il a vendu le pays maintenant ce mec vient de vous dire encore qu'il n'a pas l'argent qu'ils n'ont pas d'argent ça aussi il a bien dit c'est vrai il sait ils n'en ont rien là-bas parce que moi je vais vous expliquer quelque chose moi je viens de Pitta par exemple dans une sous-préfecture qui est quelque chose à Mars je ne dis pas précisément là où je viens mais je vous dis seulement il y a eu un site d'or là-bas l'or est sorti dans une mer là-bas qu'on appelle mer de Katerima ils ont envoyer des missions depuis Conakry je ne sais pas combien de 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 50 de personnes qui sont partis là-bas, ils travaillent, ils sortent l'or, là, ils manquent, il y a un véhicule spécial qui prend l'or et envoie à Bonacry. Ils sortent dans la mer l'autre pour prendre l'envoie à Bonacry. C'est ce qu'ils font. Ils ont fini de dévarriser les nœuds. On n'a rien maintenant. Si les gens ne se lèvent pas, je vous jure sur l'honneur, la Guinée est déjà à terre. Il a fini de boycotter le pays parce qu'il ne sait pas là où il va. C'est ça le problème. Si il savait réellement là où il va, sa destination, c'était facile de parler. Mais ce monsieur-là, il a raté sa gouvernance. On demande le volume, Marie, le volume. Marie, tu m'entends ? On demande le volume. Le volume, le volume. Toi, tu entends, les autres n'entendent pas. Les autres n'entendent pas. Donc, moi, c'est tout ce que je peux dire. Et puis, il y a des sources propres encore en Guinée là-bas. Il y a des choses que je n'ai pas envie de dire ici. C'est bon. C'est bon. J'arrête là. Je vous remercie bien pour ce que vous faites. C'est vraiment génial pour les Guinéens qui sont conscients. Le volume, le volume. Oui, on vous écoute. Je remercie le monsieur qui parle souvent avec vous. C'est un gars qui est bien renseigné et qui parle des choses vraiment importantes pour notre nation. Donc, c'est que là, si vraiment en France, il y a des Guinéens qui sont contre le pouvoir de laisser Alpha Fondé, il n'y a pas de lever dès 6h du matin. Demain, à 6h du matin, tout le monde sur la rue. Destination, là où les amis doivent aller. C'est ça. Moi, c'est tout ce que je peux dire. Le reste, je ne peux pas. Je ne peux pas prendre ma voiture et venir contribuer à notre nation. D'accord, d'accord. Je remercie aussi à tout un Guinéen qui est conscient et qui veut vraiment le développement de la Guinée et qui veut que notre pays soit vraiment sur la voie de développement. Parce qu'ils ne sont même pas sur la voie, ils sont sous-développés, non pas sur la voie de sous-développés, je ne peux même pas dire. C'est quelqu'un qui est conscient et qui veut que notre pays soit développé. Il n'y a qu'à se lever demain à 6h. Sans seulement rester derrière l'écran et parler. Tout le monde demain à Paris, au-dehors. Tous les Guinéens vraiment qui sont conscients, je peux dire par là. Mais ceux qui disent vraiment le gouvernement de M. Alpha comme des banques, c'est leur problème. Parce que ma liberté s'arrête là où commence celle de lui. Donc je respecte tout le monde. Mais il faut aussi voir la réalité de soi. Parce que c'est face à face. Est-ce que vous voyez ? Je peux mentir à ma femme une fois, mentir à ma femme deux fois, mais je ne peux pas mentir à toutes les femmes du monde. En tout cas, oui. Marie. Marie, tu me suis là ? Un étudiant, un tablette. Les mêmes les étudiants l'ont fourni live à Lambagne. Le monsieur là, il n'a pas le cœur. 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 Allô, Marie ? Parce que si on avait un cœur, vraiment, moi je pouvais dire que c'était bon. Je pouvais laisser ça former une démocratie dans notre pays. Parce que c'est ce qu'il disait. Il voulait avoir une démocratie en Guinée. Il disait n'importe quoi au général Lantana Conquer. Mais aujourd'hui, il vient, il fait pur que le général Lantana Conquer. Marie, tu écoutes là, s'il te plaît. Ce qu'il a parlé au Tchad, même en voyant, il a parlé là-bas. Les gens se plaignent là. Il n'y a pas de volume. Attendez, mon frère, les gens disent qu'ils n'entendent pas. Non, il n'y a pas le fait là. Non, il n'y a pas le fait. Il y a des gens qui se plaignent. Il y a des gens qui disent qu'ils n'entendent pas. Il faut peut-être couper et rappeler. Ok. Ce pays-là est maudit. Il paraît qu'il y a une arrestation qui... Est-ce que vous entendez ? Moi, j'entends depuis longtemps. C'est eux qui disent qu'ils n'entendent pas. Allô, allô. Oui, allez-y. Vous n'êtes pas le fait. Vous n'êtes pas le fait. Non, vous n'êtes pas le fait. C'est les auditeurs qui n'entendent pas. C'est les auditeurs qui n'entendent pas. Vous n'êtes pas le fait. Moi, j'entends très bien et je vous entends bien quand même. Oui, c'est les auditeurs qui n'entendent pas. C'est les auditeurs, les autres qui n'entendent pas. C'est soit qu'ils raccrochent, ils rappellent. Il a raccroché, il a rappelé. De toutes les façons, mon frère, on va vous laisser partir. Parce qu'il y a d'autres appels, on va parler d'autres personnes. Quand ils vont regarder le direct, peut-être qu'ils comprendront. Parce que là... Il n'y a pas de problème. De mon côté, il n'y a pas de problème. Donc, j'ai dit l'essentiel... Oui, oui, c'est vrai. C'est bon ? C'est un bon avis. Merci bien du combat. Que Dieu vous bénisse et bénisse vos enfants. Et que Dieu nous donne un lendemain meilleur dans notre pays, voire une démocratie solide et le droit de l'homme respecté. Doit de l'être humain. Oui, amin. Merci, je vous remercie bien. Demain, à 6h, je serai à Paris. C'est d'accord, bonne route. Non, j'en veux... Parce que là-bas, on doit déjeuner. À 6h du matin, nous sommes à Paris. Nous, on va aussi dire... Non, Aboula Djalo, il paraît qu'il veut l'arrêter, Antonio. J'ai vu, c'est en fil d'actualité. Donc, merci beaucoup. À demain, alors. Arrivée là-bas demain, il faut m'appeler, hein ? Il faut m'appeler sur le direct. Je serai tout. Oui, je vais vous appeler, Inch'Allah. Je vais vous appeler. Inch'Allah. Je vais peut-être faire un direct. Peut-être, je ne sais pas. Je vais répondre. Je vais vous appeler. Non, ce n'est pas pour ça. Eh non, Alay, Alay. De toutes les façons, comme ce que ce monsieur vient de dire, il dit qu'Alpha est à Paris depuis quelques jours. Tout ce qu'il dit, il est là, il est là, il n'est pas vrai. C'est possible. C'est possible. Mais s'il fait tout ce détour-là, ça veut dire que lui-même, il est conscient qu'il est désamoué. Lui-même, il est conscient qu'il est détecté. Donc, pourquoi faire... Ça, c'est une victoire. C'est une victoire pour les lanceurs d'alerte. C'est une victoire. Si Alpha se cache pour rentrer en France, c'est une victoire pour nous. Pourquoi? Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions que tu veux répondre. Sinon, on va rester là et puis reprendre demain, Inch'Allah. Oui, pour... Il faut toujours rappeler, pour ceux qui viennent nous prendre en marche, il y a une manifestation contre Alpha Condé demain. Ça commence demain. Il y a deux dates qui ont été choisies, le 16 et le 18. Le 16 sur demain. Donc, on va commencer à sortir tous les Guinéens, de tous les bords confondus. Il n'y a pas de forestiers, malinqués, peu, tout le monde. Hein? Pour exprimer le rat de bol. Notre mécontentement, notre désaccord par rapport à ce qui se fait à Conakry, nous ne cautionnons pas, Alpha n'est plus notre répondant. Il s'est autoproclamé, il n'est donc pas légitime. Il n'est pas légitime. Il ne doit pas reprendre au nom de la Guinée. Voilà. Pour ceux qui viennent nous prendre en marche, sortons donc massivement demain pour désavouer un point.